Ces œuvres sont impossibles à toucher. Elles n'existent que dans le monde virtuel. Elles sont stockées dans une base de données, partagées et sécurisées, et chacun peut en posséder un exemplaire sur son ordinateur ou son portable. Là, vous avez une œuvre digitale. C'est une œuvre que l'on peut trouver uniquement en ligne, dans une base de données qui est décentralisée, qui permet d'avoir une œuvre d'art authentique, unique et infalsifiable. C'est l'intérêt d'une œuvre d'art digitale, que l'on peut nommer moins communément NFT, non-fogible token. Une véritable révolution dans le monde de l'art. Une nouvelle génération de créateurs s'est emparée des nouveaux outils numériques. Ces œuvres sont créées par des artistes souvent inconnus au bataillon. Ils font plus que rivaliser avec le marché de l'art traditionnel et sont en passe de devenir incontournables. C'est totalement l'avenir de l'art. L'écran, c'est comme la toile d'une peinture. C'est vraiment le fait de pouvoir animer des images. Peut-être il y a des photographes qui vont animer leurs œuvres. Ces œuvres ne se monnaient pas en euros, mais en éther. Celles-ci coûtent par exemple un éther, soit près de 2000 euros. L'américain Mike Wilkerman, plus connu sous son nom d'artiste Beeple, a vendu cette œuvre, l'équivalent de 69 millions de dollars.